Bonjour à tous, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver. Ce sont de belles retrouvailles que ce renouveau des conférences Cyclope, après tant de mois, tant d'années passées sans vous. Vous, initialement, quand nous avons discuté du projet de conférence avec Étienne, Étienne m'avait parlé de gravitation universelle, j'avais compris, attraction universelle. Il y a quand même bien une attraction universelle qui est en route et qui nous rassemble tous, c'est le besoin de savoir. Donc bienvenue aux conférences Cyclope, bienvenue aux sources du savoir. J'aimerais, avant de commencer la conférence même avec Étienne, laisser M. Christian Bailly, directeur du CEA Paris-Saclay, vous accueillir avec quelques mots. Puis ce sera le tour de Jean-Luc Sida, directeur adjoint de l'INSTN, de vous accueillir avec quelques mots aussi. L'INSTN, je tiens à le rappeler, est co-organisateur de ces conférences Cyclope avec le CEA Saclay. M. Bailly, si vous le voulez. Merci. Juste quelques mots pour vous remercier d'abord de votre présence pour cet orateur que vous découvrez peut-être pour certains et que moi, en tout cas, je vais découvrir et que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a une heure ou deux en tant que directeur du centre de Paris-Saclay. On est très heureux de réinitier ce cycle comme cela vient d'être dit parce qu'on est un peu dans le monde post-Covid. On a été privé de beaucoup de choses et ce type d'activité méritait vraiment d'être relancé parce qu'on sait qu'il y a une attente et que c'est toujours des moments d'échange précieux à la fois pour ceux qui ont envie et tiennent à diffuser un savoir, des connaissances, les partager et pour satisfaire la curiosité de ceux qui nous honorent de leur présence. Donc, je suis très heureux en tant que directeur du centre de Paris-Saclay de vous accueillir ce soir. Je ne doute pas que vous passerez une très belle soirée puisque je sens défleurer le sujet. Les échanges que j'ai déjà pu avoir avec Étienne Klein sont passionnants. Il est l'auteur de nombreux ouvrages que je vous invite à regarder parce qu'ils sont tous très singuliers et très riches de pensée puisqu'il est à la fois un physicien et un philosophe. Et je pense qu'il est dans cette posture probablement le plus singulier de nos physiciens du centre CEA de Paris-Saclay dans cette conjugaison de la science et de la philosophie. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence et une très belle soirée. Je laisse la parole maintenant à Jean-Luc Sida, directeur adjoint de l'INSTN. Merci François. C'était juste pour vous dire qu'il y a un petit changement sur les conférences e-clos puisque maintenant nous sommes officiellement co-organisateurs avec le centre de Saclay. Est-ce qu'il vous offrira la possibilité d'interagir avec des gens du CEA qui sont impliqués dans l'enseignement supérieur et la formation continue ? Alors en fonction du sujet que nous aurons, nous aurons éventuellement dans une salle annexe un moyen de vous présenter ce que l'on fait dans le cadre de la formation. Je voulais aussi dire un mot sur la prochaine conférence cyclope qui sera donnée par Eloïs Goutte qui est ici présente, qui est à la direction scientifique de la direction des énergies du CEA. Donc on aura vraiment un thème énergie la prochaine fois, une conférence qu'on va organiser à peu près pour décembre. Je n'en dirai pas plus. Et à cette occasion, on vous présentera un peu nos formations dans les domaines des systèmes énergétiques et des énergies bas carbone en général. Bon, nous l'attendions tous. Il est là, il arrive. Étienne, monte sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'inaugurer cette reprise des conférences cyclopes. Je crois que c'est ma troisième participation à ces conférences qui sont ouvertes à tous les publics et que personnellement je prépare comme si le public que vous constituez était composé d'élèves de terminale. Voilà. Première terminale, ça peut se discuter. Mais j'ai préparé quelque chose qui est censé être compréhensible par tout le monde dès lors qu'on a quelques notions d'histoire et encore celles qui seront réclamées extrêmement minimes. On va parler de la chute des corps. La chute des corps plutôt que de la gravitation, même si elle arrivera dans un second temps. Moi, j'entends très souvent dire que ce qui compte en science, ce sont les faits. C'est l'observation. Et je vais essayer de vous montrer que, en fait, c'est tout le contraire. que le réel n'est pas du tout exhibitionniste, qu'il est même très mauvais pédagogue en matière de lui-même et que ce n'est pas en observant les phénomènes qu'on peut déduire de façon de plus en plus exacte les lois qui les gouvernent. Et ce que je vais même essayer de montrer, c'est que les lois physiques, les plus importantes, celles qu'on est capable d'apprendre à l'école, par exemple, sont des lois qui contredisent l'observation. En tout cas, qui la contredisent brutalement et réclament ensuite qu'un travail d'adaptation soit fait pour qu'on comprenne comment des lois qui contredisent l'observation l'expliquent quand même. Et donc, l'exemple que j'ai choisi, c'est la chute des corps parce que, comme tout le monde, je suis impressionné par le fait que des physiciens du XVIIe siècle, j'ai nommé principalement Galilée, ont trouvé la bonne loi de la chute des corps à une époque où il n'y avait pas de données, très peu de données. Ce qu'on voyait, et Aristote l'avait remarqué lui-même, c'est que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ça, c'est l'évidence. Et cette loi, d'ailleurs, a été enseignée pendant des siècles sans jamais être remise en question. et Galilée, lui, s'est posé la question de savoir si cette loi était vraie. Elle est conforme aux observations, en apparence, mais est-ce qu'elle est vraie ? Ce qui n'est pas exactement la même question. Il a démontré qu'elle était fausse. Il a trouvé la bonne loi, qui est la loi qu'on ancienne aujourd'hui. Et il l'a fait grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée. Alors, une expérience de pensée, c'est une sorte de contradiction dans les termes. C'est presque un oxymoron. Expérience de pensée. Ça consiste à faire une expérience sans faire d'expérience. En tout cas, sans instrument, sans dispositif particulier. En fait, c'est une expérience qu'on fait dans son cerveau. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui sert de laboratoire et qui permet de tester des hypothèses, de voir ce qui se passerait si... Donc, qu'est-ce qui se passerait si... Ça veut dire qu'on pose une question qui nous place d'emblée dans un monde contrefactuel. On n'est pas dans le monde empirique. On est dans la réflexion à partir d'une loi qu'on suppose vraie. Et on regarde ce qu'elle impliquerait dans telle ou telle situation qu'on ne peut pas réaliser, mais qu'on peut imaginer. Pour voir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle implique. Et donc, c'est un stratagème intellectuel que Galilée invente qui permet de faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. On fait un pas de côté. Et faisant un pas de côté, on invente des concepts, on fait des hypothèses qui font qu'ensuite, on est mieux armé pour venir interroger le monde empirique tel qu'il se livre directement. Alors, la question de la chute des corps, on pourrait dire que elle a été résolue, en tout cas pendant un temps très long, par Aristote. Et quand on parle d'Aristote ou même de Galilée, on doit prendre regard au fait qu'on a tendance, quand on parle d'un phénomène que nous connaissons bien aujourd'hui, à rétro-projeter ce que nous savons dans ce qu'il pensait. Par exemple, Aristote, si vous le lisez, dans un livre qui s'appelle Traité du ciel, un livre absolument incroyable, d'ailleurs, il répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Et Aristote ne considère pas la gravitation, comme on dirait aujourd'hui, ou la pesanteur même, comme une force extérieure qui s'applique aux objets. Nous, on pense comme ça. La gravitation s'applique aux objets et les fait tomber. Pour Aristote, non. Pour Aristote, il y a des corps qu'il appelle pesants, dont la place naturelle est d'être en bas. Et donc, la chute d'un corps pesant, c'est une action du corps, une sorte d'élan qu'il se donne à lui-même pour atteindre la position spatiale qui lui correspond, c'est-à-dire le bas. Donc, c'est une action que le corps exerce sur lui-même et non pas l'obéissance passive à des lois qui s'imposeraient à lui. Donc, déjà, il faut comprendre cette différence. Il y a des corps pesants dont la finalité réclame qu'ils aillent en bas qui est leur lieu naturel. Et puis, il y a des corps qui ne sont pas pesants, qui sont légers, qui vont vers le haut. Et les corps pesants, la question est de savoir comment est-ce qu'ils tombent. Aristote écrit cette phrase dans le Traité du Ciel. Si un poids donné parcourt une distance donnée en un temps donné, un même poids plus quelque chose parcourra la même distance en un temps plus court et les temps seront inversement proportionnels au poids. Par exemple, si le demi-poids se meurt en tel temps, un poids double se mouvera en la moitié de ce temps. Donc, ce qu'il dit, c'est finalement qu'un corps tombe d'autant plus vite que son poids est plus élevé. Un corps qui est cent fois plus lourd qu'un autre tombe cent fois plus vite. Ça a été enseigné pendant des siècles. Et déjà, on peut se demander si c'est vrai, simplement en se basant sur l'observation. Imaginez une pierre qui est cent fois plus lourde qu'une autre pierre. Est-ce que vraiment, vous allez la voir tomber cent fois plus vite ? Je rappelle qu'à l'époque, la notion de vitesse est mal définie, en tout cas de vitesse instantanée n'est pas définie. Une vitesse instantanée, c'est une dérivée par rapport au temps, notion qu'Aristote ne connaît pas, que Galilée d'ailleurs non plus ne connaît pas. Mais on a du mal à imaginer qu'un caillou puisse tomber cent fois plus vite qu'une autre pierre ou mille fois plus vite s'il est mille fois plus lourd. Et d'ailleurs, Galilée, et là je saute les siècles, on arrive au début du XVIIe siècle, Galilée publie un ouvrage en 1638, donc peu de temps avant sa mort, en 1642. Ce n'est pas lui qui parle, il se cache derrière le nom d'un personnage qui est un ami, un de ses amis florentins qui s'appelle Salviati. C'est lui son porte-parole, mais il a eu assez d'ennuis. Il avance à visage découvert. Et voilà ce que dit Salviati. « Je doute qu'Aristote ait jamais vérifié s'il est vrai que deux pierres dont l'une est dix fois plus pesante que l'autre et qu'on laisse tomber au même instant d'une hauteur de son coudé et des vitesses si différentes que la plus grande touche déjà terre alors que l'autre n'a même pas descendu dix coudées. » Donc là, c'est un fait d'observation qui crée le doute. C'est-à-dire, est-ce que vraiment Aristote a raison de dire que la vitesse de chute est proportionnelle à la masse des corps ? Et ce doute va évidemment ouvrir une brèche qui va permettre à Galilée de poser des questions qu'auparavant personne ne posait au nom de ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. Ipsédixitisme est un mot un peu savant qui vient du latin évidemment. Ipsédixit. Ipsé, le maître lui-même l'a dit. Le maître l'a dit, donc l'affaire est close. On ne va pas remettre en cause ce qui a été tranché par le maître. Le maître, en l'occurrence, c'était évidemment Aristote. Et Galilée est un des premiers à oser remettre en cause la pensée d'Aristote relative à la physique et à interroger le monde autrement. Il fait quand même des expériences. Par exemple, il observe que si on laisse tomber un caillou dans de la mélasse, il va être freiné évidemment et puis il va finir par s'arrêter. Si on fait tomber le même caillou dans l'eau, il va aussi être freiné par rapport à sa vitesse dans l'air et puis il ne va pas s'arrêter, il va tomber simplement moins vite à une vitesse qui va finir par être constante. Et puis si on laisse tomber le caillou dans l'air, il sera encore moins freiné que dans l'eau. Mais dans tous les cas, le corps est freiné. Galilée va inventer une expérience par la pensée plutôt qu'une expérience de pensée par laquelle il va imaginer que le vide existe quelque part. Il va faire du vide un milieu de pensée avec une intuition qui se révélera géniale. Il a l'intuition que dans le vide, les lois du mouvement des corps seront plus simples qu'ailleurs que dans le vide. Contrairement à Aristote qui lui ne croyait pas au vide et d'ailleurs à l'époque de Galilée, la plupart des doctes pensaient que le vide ne pouvait pas exister au motif que la nature en a horreur. Mais Galilée ne se prononce pas sur l'existence du vide. Sa question n'est pas de savoir si le vide existe ou non. Il s'agit d'inventer un milieu de pensée pour trouver les bonnes lois du mouvement et ensuite de voir comment ces lois du mouvement seraient modifiées si au lieu que les mouvements se déplacent, se fassent dans le vide, ils se fassaient ailleurs. Dans l'air par exemple ou dans un milieu résistant qui viendrait ajouter des forces modifiant le mouvement en question. Et il écrit cette phrase à l'issue des expériences qu'il a menées et que je viens de décrire. nous avons vu que l'écart des vitesses entre mobiles de poids spécifiques différents augmente avec la densité des milieux. C'est alors qu'il me vint à l'esprit que si l'on supprimait totalement la résistance du milieu alors tous les corps descendraient à la même vitesse. sauf qu'il ne peut pas le vérifier puisque quel que soit le milieu dans lequel il fait une expérience ce milieu a une certaine résistance qui s'agit de la mélasse de l'eau de l'air etc. Et donc il invente une situation qu'il ne peut pas réaliser et il a l'intuition que dans cette situation les lois du mouvement en l'occurrence de la chute des corps seraient tellement simples qu'on pourrait facilement les mathématiser. Et ça c'est une révolution. Il a écrit par ailleurs le langage de la nature est écrit la nature plutôt est écrite en langage mathématique et c'est la première fois qu'il applique cette espèce de croyance qu'il a à une situation particulière en l'occurrence la chute des corps. Et dès 1604 en fait il écrit la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à la durée de la chute. Incroyable. et elle est indépendante de la nature du corps de sa masse de sa substance de sa densité elle est la même pour tous les corps. Donc il dit cette loi extrêmement simple dans le vide la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à la durée de la chute. Donc un corps qui tombe depuis deux secondes va deux fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde un corps qui tombe depuis n secondes va n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde. que ce soit une plume une meule de foin ou une meule à moulin c'est l'exemple qu'il va prendre. Évidemment ça contredit toute observation qu'on peut faire. Personne n'a jamais vu au 17ème siècle en tout cas des corps de masse différentes tomber à des vitesses identiques. L'histoire de la tour de piste qu'on cite toujours évidemment n'a jamais eu lieu d'ailleurs Galilée n'en parle nulle part elle vient d'être retirée d'ailleurs du guide touristique de la ville de Pise qui faisait sa publicité sur l'expérience de Galilée c'était retiré du guide touristique de la ville parce que ça n'a jamais eu lieu et d'ailleurs qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait l'expérience ? Tour de piste 54 mètres penché vous laissez tomber des corps de masse différente les plus lourds touchent le sol avant les plus légers conformément à ce que Aristote avait indiqué donc l'expérience de la tour de piste aurait simplement confirmé même si les ordres de grandeur les lois de proportionnalité n'auraient pas été observées ce que Galilée avait déjà dit donc il n'a absolument pas fait cette expérience en fait dans le discours concernant deux sciences nouvelles Salviati pour convaincre les aristotéliciens invente une expérience de pensée absolument géniale qui en même temps a un petit défaut logique mais elle est suffisante pour convaincre que Galilée a raison voilà ce que dit Salviati j'ai pas mis la phrase mais elle est très courte je peux la citer par coeur Salviati dit aux aristotéliciens qui sont en face de lui supposons qu'Aristote a raison c'est à dire c'est à dire qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre c'est l'hypothèse de départ ensuite et c'est là que commence l'expérience de pensée je vais relier la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle je les attache l'une à l'autre donc l'ensemble qu'elle forme est plus lourd que la grosse pierre toute seule imaginons qu'on laisse tomber cet ensemble d'une certaine hauteur que nous dit Aristote Aristote dit l'ensemble formé par les deux pierres est plus lourd que la grosse pierre donc l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre ah oui mais pendant la chute la petite pierre qui donne moins vite va tendre la corde et donc elle va faire parachute et freiner la vitesse de la grosse pierre toute seule donc la même loi d'Aristote vous dit que pendant la chute la petite pierre ralentissant la chute de la grosse l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule donc il découvre qu'il y a une contradiction logique cachée dans la loi d'Aristote que personne n'avait jamais vue puisque la loi d'Aristote nous dit ça va tomber plus vite et ça va tomber moins vite comment résoudre la contradiction en disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite ce qu'on appellera l'universalité de la chute libre donc la première loi de la physique moderne 1604 dit dans le vide tous les corps tombe à la même vitesse c'est une loi qui contredit toute observation qu'on peut faire à l'époque ce qui inspira un philosophe des sciences du 20ème siècle qui s'appelle Heirson Coiré cette phrase depuis Galilée le pari de la physique moderne c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible c'est à dire on explique ce qu'on voit dans le réel par des lois qui quand on les prend au sérieux nous semblent impossibles parce qu'elles sont contredites par l'observation en fait ces lois expliquent l'observation à condition qu'on réinterprète les données qui nous viennent de l'observation en l'occurrence on dira il y a la gravité qui fait tomber tous les corps de la même façon quelle que soit leur masse quelle que soit leur forme leur volume leur densité leur substance tous les corps tombent de la même façon sous l'effet de la gravitation mais si les corps ne tombent pas dans le vide il y a d'autres forces différentes de la gravitation en l'occurrence la résistance de l'air si ça se passe dans l'air la poussée d'Archimède et ce sont ces forces et seulement elles qui sont responsables des différences de vitesse de chute que nous observons l'erreur l'erreur d'Aristote étant d'avoir fait porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle donc vous voyez comment une loi peut contrôler l'observation sans être pour autant déclaré fausse et c'est la découverte que le réel est masqué le réel se cache les lois en tout cas qui gouvernent les phénomènes ne sont pas directement visibles elles ne sont pas directement accessibles et donc pour les trouver il faut trouver des stratagèmes intellectuels qui nous arment conceptuellement d'outils qui permettent d'interroger le réel autrement pour le dire d'une autre façon on pourrait dire que Galilée dont vous percevez à quel point je l'admire a inventé à la fois et en même temps la physique théorique et la physique expérimentale il ne s'agit plus d'observer il s'agit de faire des expériences pour voir si les lois théoriques qu'on a pensées en amont sont validées par des situations particulières qui permettent de les tester et ça Galilée l'a fait pleinement il y a une phrase de Bachelard que je trouve magnifique aussi Bachelard dit à propos des expériences de pensée qui inaugure Galilée il dit il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée est assez il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée est assez c'est-à-dire qu'en inventant des situations contrefactuelles vous vous mettez dans des registres d'argumentation qui vous permettent de penser autrement et peut-être en l'occurrence de découvrir des lois que vous ne pouvez pas trouver par l'observation directe dans ce même livre Galilée il dit alors je ne sais pas si on va le lire on a le temps on va lire ce passage autant les passages que j'ai cités sont archi connus autant celui-ci en fait j'ai découvert en préparant cette conférence en relisant enfin en lisant c'est comme les gens qui disent j'ai relu Proust non Proust on en lit des morceaux mais relire Proust bon non j'ai lu discours concernant de sciences nouvelles dans une nouvelle édition où il y a tous les textes de Galilée et j'ai trouvé cette phrase que je trouve incroyable parce qu'elle contient une idée sur laquelle je reviendrai dont on dit souvent qu'elle a été découverte au début du 20ème siècle par Einstein et en fait Galilée l'énonce presque cette idée elle va conduire à ce qu'on appelle le principe d'équivalence j'y reviendrai mais je vous propose qu'on lise ensemble ce qu'il dit en fait je vous le dis à l'avance mais il est en train d'expliquer que quand on tombe en chute libre on ne sent pas son poids alors que c'est le poids qui nous fait tomber lisons-le une grande pierre placée sur une balance non seulement pèsera davantage si on lui ajoute une autre pierre mais la simple addition d'une quenouille d'étoupe augmentera son poids des 6 ou 10 ronces que pèsera celle-ci donc en gros si on met un objet sur une pierre l'ensemble va peser plus lourd que la pierre ça ressemble un peu à Salviati ok si au contraire vous attachez la pierre et l'étoupe et les laissez tomber librement d'une certaine hauteur croyez-vous qu'au cours du mouvement l'étoupe pèsera sur la pierre accélérant ainsi sa chute ou croyez-vous qu'elle la ralentira en la soutenant partiellement autrement dit est-ce que la pierre va sentir sur son dos le poids de l'étoupe pendant la chute nous sentons la pression d'un corps disposé sur nos épaules quand nous voulons nous opposer à son mouvement mais si nous descendions avec la vitesse qui serait naturellement la sienne comment ce corps pourrait-il s'appuyer sur nous concluez donc que dans la chute libre et naturelle la plus petite pierre n'exerce aucune pression sur la plus grande et n'accroît nullement son poids comme elle le fait au repos je trouve ça dingue si vous mettez quelqu'un sur vos épaules vous allez sentir son poids mais si vous tombez avec lui vous ne sentirez plus son poids sur vos épaules c'est cette même idée qui va l'amener à la découverte de ce qu'il appelait l'apesanteur de l'air qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique à la suite d'une remarque que lui a fait son ami Baliani dès 1630 Baliani fait l'expérience de pensée il imagine qu'il est au fond de la mer donc sous l'eau il a trouvé un dispositif qui lui permet de respirer bon l'expérience de pensée on fait ce qu'on veut on est libre d'imaginer toutes les situations qui nous plaisent et Baliani se dit mais si je mets une enfance sur ma tête quand je suis à l'air libre je sens son poids sur ma tête mais si j'étais au fond de la mer et si je mettais une enfance sur ma tête est-ce que je sentirais son poids sur ma tête moins que dans l'air parce qu'il y a la pression de l'eau qui va faire son office et on voit comment il argumente si vous voulez et ça aussi c'est l'expérience de pensée et au mot près elle décrit à peu près l'événement suivant qui va se passer au XXe siècle comme je l'ai dit évidemment je passe la suite de l'histoire Newton gravitation universelle ce qu'on appelle l'université de la chute libre qui va contaminer toute la description que Newton fera de la gravitation en gros Galilée dit tous les corps tombent de la même façon et Newton il va encore plus loin quand il unifie la description du mouvement des planètes et de la chute des corps en disant le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse les lois Newton qu'on apprend à l'école moi je ne l'ai pas vu écrit dans les livres mais en fait ça se démontre très facilement le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse typiquement on a tous appris que la Terre tourne autour du Soleil par le fait que le Soleil attire gravitationnellement la Terre ça donne une ellipse etc bon maintenant faites une expérience de pensée imaginez que vous remplaciez la Terre là où elle se trouve dans sa trajectoire par une cacahuète qui est au même endroit et à laquelle vous donnez la même vitesse que la Terre avant qu'elle soit remplacée question quelle est la trajectoire de la cacahuète Madame je vous vois opiner du chef mais je ne sais pas à quoi vous êtes d'accord alors il y a des gens même les étudiants ils disent il y en a un tiers qui dit elle va tomber sur le Soleil il y en a un tiers qui dit qu'elle va partir à l'infini puis un tiers hésitant la bonne réponse c'est la même trajectoire que la Terre le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de la masse du corps ça Newton l'a compris nous on ne l'a pas compris alors qu'on voit bien que quand Thomas Pesquet sort de l'ISS il ne part pas à perte-tête il ne tombe pas sur la Terre il a une masse différente de celle de la navette et il a la même trajectoire que la navette enfin que l'ISS donc nous avons sous nos yeux le spectacle montrant que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de la masse mais on continue à avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation qui nous fait penser que si on change la masse d'un corps dans un champ de gravitation son mouvement sera modifié ok alors ça c'est vraiment je pense que cette phrase enfin ces phrases changent devraient changer la façon de raconter l'histoire de la découverte de la bonne loi de la chute des corps on arrive à Einstein évidemment alors Einstein en 1905 comme vous le savez il est ingénieur au bureau des brevets de Berne il a quitté l'école polytechnique de Zurich en 1899 il a été étudiant pendant trois ans il a obtenu un diplôme d'ingénieur mais il n'a pas obtenu de lettres de recommandations lui permettant d'avoir un poste à l'université à cause de son caractère particulier et aussi de sa tendance à résoudre les problèmes à sa façon plutôt que comme l'indiquaient les corrigés des professeurs il est père de famille il doit y aller de l'argent son père est mort donc il n'a plus de ressources familiales comme avant et il accepte un métier d'ingénieur au bureau intellectuel de la propriété au bureau de la propriété intellectuelle de Berne ce qu'on appellerait aujourd'hui le bureau des brevets et il va examiner des brevets qui sont proposés par des ingénieurs suisses ou allemands notamment les brevets électromagnétiques par lesquels les ingénieurs essaient de trouver un moyen de synchroniser les horloges à distance à l'époque dans certaines villes il y avait trois horloges par exemple à Genève sur la façade de la mairie il y avait l'heure de Genève l'heure de Berne et l'heure de Paris amenée par le train or les gens prenaient le train justement l'Allemagne s'était unifiée il fallait donc synchroniser les horloges et Bismarck par exemple en Allemagne avaient donné comme priorité technique numéro un aux ingénieurs allemands de trouver un moyen de synchroniser les horloges à distance il fallait montrer l'unité de l'Allemagne qui venait d'être réinstallée et donc il fallait unifier l'heure les gens prennent le train il faut que l'heure indiquée par leur montre coïncide avec l'heure indiquée par les horloges qui croisent dans les différentes gares comment on fait ? et c'est en regardant ces brevets qu'Einstein a compris qu'il y avait un problème avec l'interprétation de l'électromagnétisme telle qu'elle était faite à l'époque c'est pas le sujet de ce soir mais ça va le conduire à abandonner l'hypothèse de l'éther luminifère et à mettre au point une nouvelle conception de l'espace et du temps qu'on appellera par la suite la relativité restreinte aux grands dames des allemands qui voulaient eux qu'il y ait une horloge maîtresse ce qu'ils appelaient une Meister-Hour l'horloge centrale du monde qui serait le tempo imposé à toutes les horloges du monde et Einstein par sa théorie une telle horloge qui serait indicatrice d'un temps absolu n'existe pas et ça donnera la relativité de l'espace et du temps en 1907 il fait aussi d'autres articles incroyables l'année 1905 c'est l'année miraculeuse de la physique pendant laquelle un jeune homme qui est absolument inconnu écrit cinq articles différents sur cinq sujets différents et chaque article crée la révolution autour du sujet qu'il traite ça se terminera par l'article de septembre 1905 contenant la formule E égale MC2 et en 1907 Einstein n'a toujours pas de poste à l'université il est passé du statut d'expert de troisième classe au statut d'expert de deuxième classe petite augmentation de salaire non pas parce qu'il a écrit les cinq articles de 1905 mais parce que son patron trouve qu'il travaille bien et là un jour de novembre Einstein il rentre de déjeuner comme tous les jours et comme tous les jours il s'assied sur son tabouret c'est pas une chaise c'est vraiment un tabouret il n'y a pas de dossier alors pourquoi il n'y a pas de dossier parce que en rentrant de déjeuner il fait tous les jours une sieste qu'il appelle semi-éveillé donc il ferme les yeux il s'endort presque et s'il s'endort vraiment il y a un réflexe du corps qui le réveille et donc s'il a une bonne idée qu'il traverse il aura suffisamment de conscience pour la capter et ce jour là il suffit de le lire dans son autobiographie intellectuelle il écrit ce jour de novembre j'ai eu l'idée la plus heureuse de ma vie alors c'est quoi cette idée ? j'étais assis sur ma chaise alors bon d'accord il vient de me contredire j'étais assis sur mon tabouret au bureau fédéral de Berne et j'ai compris que si une personne est en chute libre elle ne sentira pas son propre poids j'en ai été saisi cette pensée me fait une grande impression elle me poussa vers une nouvelle théorie de la gravitation ça c'est une phrase incroyable donc quand il dit quand Einstein dit j'ai été saisi ça veut dire j'ai été pris de palpitations de tremblements il a eu une émotion en fait et oui la différence avec Galilée Galilée dit si vous êtes en chute libre et si quelqu'un est sur vos épaules vous ne sentez pas son poids mais ce que dit Einstein c'est que vous ne sentez pas votre propre poids quand vous tombez d'accord et c'est quand même bizarre ça donc c'est pas vraiment une découverte il a fait que prendre au sérieux les lois Newton ou même de Galilée sur la chute libre et d'ailleurs dans une c'est pas une interview c'est un questionnaire qu'il a qu'il a rempli en 1945 quand un mathématicien français qui s'appelait Jacques Adamard s'était exilé aux Etats-Unis pendant la guerre il avait profité pour rédiger un questionnaire qu'il souhaitait envoyer à tous les physiciens théoriciens et à tous les mathématiciens pour comprendre comment ils avaient leurs idées comment comment les idées naissaient et Einstein a entendu parler de ce questionnaire et a demandé à le remplir et ses réponses figurent dans la deuxième édition de l'ouvrage et c'est assez extraordinaire qu'il dit à un moment mes pensées ne sont pas verbales c'est pas des phrases c'est des images mentales qui me viennent lorsque je fais l'expérience de pensée et ma pensée est de type musculaire incroyable une pensée de type musculaire c'est à dire qu'en fait il imagine son corps dans telle ou telle situation et il essaie de penser ce que ce corps ressentirait dans cette situation si telle ou telle loi physique était vraie vous savez peut-être qu'à l'âge de 15 ans il s'est imaginé à cheval sur un rayon lumineux qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux qui va à la vitesse de la lumière et qui est constitué d'ondes électromagnétiques il dit je verrais les ondes électromagnétiques stationnaires comme quand je fais du surf vous faites du surf vous êtes sur la crête d'une vague la vague qui est devant vous elle est immobile par rapport à vous celle qui est derrière vous est immobile par rapport à vous donc quand vous faites du surf vous voyez des vagues stationnaires si je suis à cheval sur un rayon lumineux je vais voir une onde électromagnétique stationnaire problème les équations de Maxwell qui décrivent les ondes électromagnétiques n'ont pas de solution stationnaire je t'ai dit alors soit elles sont fausses soit l'expérience que j'ai imaginée est impossible il va résoudre cette question un peu plus tard en 1905 dans l'article sur la relativité en disant l'expérience que j'ai imaginée est impossible pourquoi ? parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière donc elle est toujours en mouvement par rapport à moi je ne peux pas être à cheval dessus alors maintenant je reviens à cette expérience de pensée là on voit qu'elle est paradoxale pourquoi ? parce que quand vous tombez en chute libre c'est sous l'effet de votre poids donc le poids est la cause de votre chute votre chute est accélérée mais si pendant la chute vous prenez un objet qui est d'une masse différente de la vôtre et vous le lâchez d'après Galilée il va tomber à la même vitesse que vous donc par rapport à vous il ne va pas tomber donc le fait de subir la gravitation qui provoque votre chute vous donne l'impression qu'il n'y a pas de gravitation puisque les objets sont en train de flotter dans l'espace comme s'il n'avait pas de poids donc l'effet produit par la gravitation semble autour de vous annuler la gravitation qui vous fait tomber pour le dire en une phrase la chute des corps met la gravitation hors du spectacle et ce qui est drôle c'est que la chute des corps a pour anagramme hors du spectacle mais bon ça c'est juste pour rigoler merci non mais c'est un truc dont on n'a absolument pas conscience en fait ce que comprend Einstein c'est que quand on ne sent quand on est soumis qu'à son poids on ne sent pas son poids autrement dit la seule façon de sentir qu'on a un poids c'est qu'une autre force c'est qu'une autre force que son poids s'exerce sur soi par exemple vous êtes assis vous sentez que vous avez un poids c'est la résistance de la chaise à votre poids qui vous fait sentir votre poids mais si vous êtes dans une situation où vous ne sentez que votre poids pardon vous ne subissez que votre poids vous ne sentez pas votre poids autrement dit quand vous êtes en chute libre dans le vide vous êtes en impesanteur l'impesanteur ce n'est pas l'apesanteur ce n'est pas l'absence de pesanteur c'est l'absence de ressenti de l'apesanteur donc quand vous subissez l'apesanteur en deux mots cela vous met en impesanteur encore une fois Einstein n'a rien découvert là il a juste fait parler les équations de Newton on voit que c'est compliqué plus que ce que je viens de raconter parce que si vous prenez un corps qui tombe avec vous et qui est proche de vous en effet il y aura une trajectoire identique à la vôtre mais s'il est à 100 km de vous il va tomber vers le centre de la Terre comme vous et sa trajectoire ne sera pas parallèle à la vôtre donc ça va être un peu plus compliqué mais l'idée est là et cette idée va le conduire à énoncer un truc absolument incroyable qui est ce qu'il appellera lui-même le principe d'équivalence principe d'équivalence entre la gravitation et l'accélération ce qu'on vient de voir dans l'exemple que j'ai cité c'est que si vous subissez la gravitation ça vous donne une accélération qui semble annuler la gravitation mais inversement si vous mettez dans une cabine d'ascenseur par exemple qui est accélérée vers le haut avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur vous aurez l'impression des actions de gravitation autrement dit une accélération peut mimer une gravitation de même qu'elle peut annuler la gravitation et une équivalence entre gravitation et accélération pour le dire d'une autre façon vous posez la cabine immobile sur la terre la cabine va subir la pesanteur l'accélération de la pesanteur qu'on appelle petit g ça c'est la situation que j'appelle petit 1 deuxième situation la cabine est accélérée dans une certaine direction je ne parle pas de haut et de bas parce qu'il n'y a plus de champ de gravité j'imagine un endroit où il n'y a pas du tout de gravitation il y a juste un petit réacteur qui fait que cette cabine est accélérée dans une certaine direction et bien ce que dit le principe d'équivalence et là il faut le retenir c'est que si vous mettez un physicien dans la cabine dans l'une ou l'autre des deux situations il n'existe aucune expérience de physique qu'il puisse faire qui lui permettrait de savoir s'il n'y a pas de hublot ou le permettant de voir à l'extérieur qui lui permettrait de savoir s'il est dans la situation 1 ou dans la situation 2 ces deux situations sont strictement équivalentes par exemple s'il est là vous lui donnez des balles il va les laisser tomber il va voir qu'elles touchent le plancher et s'il est génial il va retrouver la loi de Newton de la chute des corps ou de Galilée mais si vous le mettez dans cette situation il accélérait avec une accélération égale à celle de la pesanteur vous lui donnez des balles elles vont tomber sur le plancher de la même façon et il aura l'impression d'être dans un champ de pesanteur comme d'habitude alors que non il n'y a pas de pesanteur il y a juste une accélération d'accord vous avez compris ces deux situations strictement équivalentes et en 1910 enfin il a un poste à l'université on commence à parler de lui etc et il est nommé prof de physique à l'institut de physique allemande installé à Prague ville dans laquelle il va passer 16 mois qui va être une période très féconde pour lui et il habite un immeuble tout neuf à l'époque électrifié l'éclairage est électrique il y a un ascenseur électrique etc et il va faire une expérience de pensée incroyable en voyant ce que donne le principe d'équivalence que je viens de rappeler quand on l'applique non pas de la matière à des objets mais à la lumière donc on va revenir peut-être au transparent précédent voilà donc imaginez que Einstein dans sa cabine d'ascenseur dans la situation numéro 2 donc en dehors de tout champ de gravitation mais accéléré par un petit réacteur qui va pousser cette cabine dans une certaine direction Einstein est à l'intérieur il perce un trou dans la paroi qui est à gauche et il fait entrer un faisceau lumineux que fait le faisceau lumineux ? il met un certain temps à traverser la cabine puisque la vitesse de la lumière n'est pas infinie il lui faut une durée non nulle pour traverser la cabine ça veut dire que si le faisceau lumineux est entré ici là il va taper la paroi d'en face plus bas que le point d'entrée le point d'impact à droite ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée à gauche donc Einstein qui est dans la cabine va voir un faisceau lumineux qui a une trajectoire courbée rien de grave c'est normal c'est pas du tout un effet compliqué à comprendre c'est l'accélération que subit la cabine qui va donner au rayon lumineux qui va en ligne droite cette apparence curviligne c'est un effet dynamique c'est l'accélération de la cabine qui fait croire que la trajectoire du faisceau est curviligne d'accord je pense pas qu'Einstein soit le premier à faire cette expérience de pensée il n'y a rien de génial là dedans là où ça devient génial c'est quand il se dit principe d'équivalence principe d'équivalence qui dit si au lieu d'être dans cette situation j'étais dans celle-ci je verrais la même chose donc la cabine est posée sur le sol terrestre ne subit aucune accélération par un quelconque réacteur un faisceau de un faisceau de de lumière entre il n'y a pas d'accélération mais je vais quand même voir le faisceau comme je le voyais là c'est à dire courbé ça vous fait quoi ? qu'est-ce qui courbe le faisceau ? il n'y a plus d'accélération qu'est-ce qui le courbe ? c'est la gravitation la gravitation va courber la lumière alors même que la lumière n'a pas de masse ben voilà et là c'est le truc et il va donc publier ça la lumière subit la gravitation et comment elle n'a pas de masse et à cette époque il y a un collègue à l'institut de physique qui s'appelle Georges Pic qui est un mathématicien autrichien qui a entendu parler des géométries nonoclidiennes inventées par des mathématiciens italiens comme Ricci et Levi Civita il lui en parle et Einstein qui séchait les cours de maths à l'école politique de Zurich démissionne de son poste à Bragg pour retourner à Zurich où travaille son ami Marcel Grossman qui était étudiant avec lui et qui lui ne séchait pas les cours de maths il s'était spécialisé dans les géométries nonoclidiennes donc des géométries courbes et Einstein a l'intuition qu'il ne pourra rendre compte de ce qu'il vient de découvrir par cette expérience de pensée qu'en changeant la géométrie de l'espace-temps donc il va rentrer à Zurich travailler avec Grossman ensemble ils vont publier une ce qu'ils ont appelé une esquisse de relativité générale c'est un gros papier en deux parties une partie mathématique rédigée par Grossman une partie physique rédigée par Einstein en fait dans ce papier il y a une erreur il y a une erreur disons ce serait trop long à vous raconter mais il commence à se dire que la gravitation n'est plus une force comme on l'a appris à l'école c'est un effet de la géométrie et ça ça le soulage parce que je vous ai dit tout à l'heure le pari de la physique moderne c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible je vais donner l'exemple de la chute des corps j'aurais pu donner d'autres exemples par exemple le principe d'inertie qu'on apprend à l'école à mon époque c'était en classe de seconde aujourd'hui je ne sais pas mais principe qui a été lui aussi énoncé par Galilée qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne et uniforme donc vous êtes un corps qui n'est soumis à aucune force et Galilée vous dit ce corps va se déplacer à vitesse constante en ligne droite indéfiniment vous avez déjà vu ça vous ? est-ce que vous avez déjà vu un mouvement inertiel ? non personne n'en a jamais vu les seules fois on voit un mouvement qui ressemble c'est quand la résultante des forces est nulle comme c'est le cas dans le TGV il y a la poussée des moteurs il y a la résistance des rails de l'air etc et la somme des deux fait que votre TGV en ligne droite avance à vitesse constante mais là je vous parle d'une situation où il n'y a vraiment aucune force qui s'exerce et donc alors l'expérience courante elle nous montre que si la force s'annule le mouvement s'annule je me souviens que quand ma professeure de physique en seconde avait fait son cours sur le principe d'inertie j'étais la voir tout timide à la fin du cours en lui disant madame je ne comprends pas je viens en vélo et quand je cesse de pédaler mon vélo s'arrête et vous m'expliquez que si je cesse de pédaler mon vélo va continuer à vitesse constante j'ai jamais vu ça elle m'a dit Klein vous manquez de sens physique bon j'ai failli m'inscrire en fac de droit bon j'ai compris après qu'il a fallu presque deux millénaires pour ne pas laisser d'Aristote qui dit pour qu'un corps soit mu il faut qu'il soit mu par quelque chose une force à Galilée qui dit pour qu'un corps soit mu pas besoin de force mais au 19e siècle à la fin du 19e siècle on sait qu'il y a de la gravitation partout il y a des étoiles partout autant qu'on puisse voir il y a des étoiles donc il y a de la gravitation partout ça veut dire que où que vous soyez dans l'espace si vous imaginez un corps présent en un lieu donné il subit au moins une force qui est son poids puisqu'il y a de la gravitation partout en tout lieu de l'espace les corps subissent au moins une force qui est leur poids et donc le principe d'inertie dont l'énoncé est un corps qui n'est soumis à aucune force est un principe métaphysique qui n'est actuel nulle part alors vous pouvez le tester à partir des conséquences qu'il a mais vous ne pouvez pas dire qu'il existe un endroit dans l'univers où vous pourriez assister au spectacle d'un mouvement inertiel donc Einstein se dit soit on bâtit la physique sur du sable comme il dit c'est à dire sur un principe métaphysique qui ne peut pas être testé directement qui n'est testé que par les effets qu'il produit mais pas en tant que tel soit et c'est là qu'il est génial soit on démontre que la gravitation n'est pas une force et si la gravitation n'est pas une force alors un corps qui subit la gravitation pourrait être présenté comme un corps qui ne subit aucune force puisque la gravitation n'est pas une force d'accord ? et c'est ça qui va théoriser dans une théorie qui va publier en 1915 qui est la théorie de la relativité générale qui montre qu'en effet la gravitation ce n'est pas du tout une force qui s'exerce sur les objets les objets qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil elle ne subit aucune force elle n'est pas attirée par la Terre par contre la Terre déforme la géométrie de l'espace dans son voisinage et la Terre ne fait que suivre par un mouvement inertiel de la courbure restaurée par la présence du Soleil donc en fait si la Terre tourne ce n'est pas parce qu'elle est attirée c'est parce qu'elle va en ligne droite mais quand on va en ligne droite dans un espace courbé ça tourne ok ? donc c'est ça la grande leçon de la relativité générale mais avant même d'avoir théorisé tout cela dès 1913 Einstein publie un papier en disant mais puisque d'après ce que j'ai imaginé là la lumière doit être déviée par la gravitation à l'époque il n'a pas les équations de la relativité générale il a juste juste raisonné comme je viens de le dire à votre avis quel est le moyen de vérifier ça ? comment est-ce que je peux vérifier que la lumière est déviée par la gravitation ? alors ce n'est pas avec une cabine d'ascenseur le temps que met la lumière pour traverser une cabine c'est beaucoup trop court donc on ne voit rien donc il faut imaginer autre chose et évidemment pensez aux étoiles fixes quand vous regardez le ciel la nuit il y a des étoiles fixes dans la journée les étoiles fixes sont toujours là mais on ne les voit plus pourquoi on ne les voit plus ? parce qu'on est aveugé par le soleil mais la nuit la lumière des étoiles fixes nous vient directement mais dans la journée il y a le soleil entre les étoiles fixes et nous et il se pourrait que la lumière émise par les étoiles fixes soit déviée par le soleil mais on ne le voit pas parce qu'on ne voit pas les étoiles fixes sauf sauf quand il y a une éclipse totale du soleil quand il y a une éclipse totale du soleil et la lune est entre la terre et le soleil on ne voit plus le soleil on n'est plus aveuglé par lui et donc on voit les étoiles fixes et on peut voir si elles ont des positions différentes de la position qu'elles ont de la nuit quand il n'y a pas le soleil si la position est différente c'est que la présence du soleil modifie la trajectoire des rayons et si la trajectoire des rayons est modifiée par le soleil c'est que la lumière est déviée par la matière par la gravitation donc il en parle il publie il y a un de ses copains qui s'appelle Freundlich qui est astronome à Berlin qui monte une petite expédition puisqu'il y a une éclipse totale du soleil qui est prédite pour le 21 août 1914 donc ils montent une expédition et l'endroit où l'éclipse sera vraiment totale c'est la Crimée bon c'est pas une bonne idée voilà aller en Crimée le 21 août 1914 quand on est allemand c'est pas une bonne idée donc ils sont tous arrêtés ils font pas la mesure et heureusement parce que les calculs d'Einstein étaient faux pour les raisons que j'ai dites et Einstein avait fait une erreur c'est une histoire un peu longue que je vais pas raconter mais si on avait pu faire la mesure en 1914 sans doute que ça aurait découragé Einstein parce qu'on n'aurait pas trouvé le bon résultat mais en 1915 il a les bonnes équations fait le calcul de la déviation attendue dans la situation que je viens d'évoquer et un astronome britannique qui s'appelle Eddington qui est pacifiste il est contre la guerre il a refusé de porter une arme pendant la guerre de 1914 et il veut absolument montrer qu'un physicien allemand a raison contre un physicien anglais en l'occurrence Einstein contre Newton avec l'idée que la science va garantir la paix entre les peuples l'harmonie elle va transcender l'éclivage nationaliste etc et il y a une éclipse totale du soleil qui est attendue dans l'univers sud le 21 mai 1919 il va monter deux expéditions différentes à deux endroits différents la météo est mauvaise on voit pas le soleil sauf pendant l'éclipse il y a un petit miracle et il prend ce cliché là donc c'est le soleil caché puis on voit des étoiles fixes là et il mesure la déviation et il envoie une carte postale à Lorenz quand on regarde les barres d'erreur c'est pas terrible mais ça suffit à convaincre qu'il y a une déviation qui se produit qui est identique à celle que Einstein avait calculée et c'est annoncé en novembre 1919 et Einstein va faire la une de tous les journaux c'est à dire cette nouvelle là va faire moi j'ai chez moi une collection de journaux de l'époque dans le monde entier on parle de ça on parle que de ça en une des journaux la guerre est finie on veut du nouveau comprendre qu'il y a des nouvelles relations qui viennent d'être découvertes entre l'espace, le temps, la matière, la lumière ça excite les gens et ça leur fait penser que la suite de l'histoire ça est différente de l'histoire présente qui a mené à la barbarie de la première guerre mondiale ça suscite un engouement incroyable sauf en France parce qu'il y a grève de la presse mais voilà et le deuxième fils d'Einstein qui s'appelle Édouard qui habite à Zurich il est tout jeune il ne comprend pas pourquoi son père est à la une des journaux à l'époque Einstein habite à Berlin il lui écrit une lettre en lui disant mais papa pourquoi on le voit partout qu'est-ce que t'as fait et Einstein répond une lettre que vous pouvez voir au musée Einstein à Berne dans lequel il dit mon fils quand un scarabée aveugle marche sur une feuille il ne se rend pas compte qu'elle est courbée moi ton père j'ai compris la courbure de l'espace il a choisi un scarabée pas autre chose et donc voilà c'est la la révolution de l'époque la gravitation est une déformation de la géométrie et ce qui est extraordinaire c'est que un peu comme pour Galilée à l'époque qu'est-ce qu'on a comme donné sur l'univers essayez de vous remettre en 1915 ou 1919 même on ne sait pas que l'univers est en expansion on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre on ne sait pas d'où viennent que les étoiles brillent on n'a pas encore identifié les forces nucléaires en guise d'objets célestes on connaît les planètes, les galaxies pas les galaxies, le mot galaxies n'existe pas, on parle de nébulose les planètes, les étoiles peut-être les comètes de nature inconnue bref aujourd'hui on a les trous noirs prédits par Einstein les ondes gravitationnelles les pulsars et on a toujours les équations d'Einstein quand on fait de la cosmologie on utilise les équations d'Einstein et donc il faut questionner le fait que la physique moderne elle est née quasiment sans données et toutes les données qu'on accumule ne la contredisent pas c'est la même chose pour la mécanique quantique maintenant faisons nous-mêmes une espèce de pensée imaginons qu'on ait des capteurs qui mesurent les vitesses les positions, les accélérations de tous les corps que vous pouvez imaginer tombant dans l'atmosphère alors selon qu'il y a du vent, de l'humidité des bourrasques, etc. et vous aurez donc grâce à des algorithmes qui analysent ces données une bien meilleure description de la façon dont les corps tombent que celle que pouvait avoir Galilée donc vous serez capable de prédire la trajectoire d'un corps compte tenu de la vitesse du vent de sa direction, etc. mais, c'est une question que je pose est-ce que l'algorithme qui analysera toutes ces données serait capable de dire si les corps tombaient dans le vide ils tomberaient à la même vitesse tous et bien non en tout cas, pour l'instant, non autrement dit jusqu'à preuve du contraire l'intelligence humaine enfin, pas celle de tout le monde mais celle de Galilée est plus forte que l'intelligence artificielle je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention